La nouvelle est tombée hier après des jours de suspense, après surtout un véritable cirque médiatico-politique. Elisabeth Borne, descendue au plus bas niveau d'estime dans les sondages d'opinion, est finalement partie de la gouvernance de la Macronie. Elle a été vivement contestée notamment pour sa réforme des retraites, s'est vue dans l'obligation de présenter sa démission au profit d'un nouveau jeune Premier ministre, Gabriel Attal, 34 ans, ancien ministre de l'Éducation nationale depuis seulement quelques mois. Et c'est donc tout récemment ministre de l'Éducation qui lui succède à la tête de Matignon. Oui, des journalistes suivaient en procession notre ancien Premier ministre, notre ancienne Première ministre Elisabeth Borne en route vers Matignon pour la passation. C'était une sorte de sketch. Alors, pendant ce temps-là, Gabriel Attal continuait lui d'endosser son rôle de ministre de l'Éducation. Il donnait une vision conférence au chef d'établissement tout juste une demi-heure avant sa nomination, comme si de rien n'était. Alors, quelle est la stratégie gouvernementale derrière ce remaniement ? N'est-ce qu'un coup de communication de plus ou l'affolement compréhensible face à l'échec de la politique d'Elisabeth Borne ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec deux de nos chroniqueurs, Alexis Poulain et Nicolas Vidal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, je suis encore Antin. Bonjour, Alexis. Alors, Alexis, vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne et Nicolas Vaudel, fondateur de Pouch Media. Alors, je voulais revenir avec vous, Nicolas Vidal, sur le véritable bilan d'Elisabeth Borne. Quels sont ses échecs, les scandales du gouvernement Borne ? Que sont les points positifs ? Parce que vous avez régulièrement étrié son mode de gouvernement, Nicolas Vidal, sur cette radio et puis sur Pouch. Oui, vous avez raison, Corentin. Elisabeth Borne, quand ses discours ou ses prises de position à l'Assemblée, du moins, ça tenait de l'intelligence artificielle. C'est un peu le chat GPT d'Emmanuel Macron. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir 22 ou 23, 49, 3. À quel moment a-t-elle été Premier ministre ? Jamais, puisqu'elle n'est que, finalement, le petit télégraphe d'Emmanuel Macron. Elle a quand même le charisme du ministre sur une table de Noël. Donc, à partir de ce moment-là, Elisabeth Borne, elle a été le bon petit soldat de Macron en employant la politique à la schlac. Je rappellerai ici la réforme des retraites. Je rappellerai ici tout ce qui a été mis en place, la case du Code du travail qui a continué. La réforme de l'assurance chômage, on pourrait en passer énormément. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, et ils avaient bien commencé avec Sarko et Hollande, mais lui, Emmanuel Macron, concrètement, il gère, on le dit en permanence, il gère la France comme une start-up. Le problème, c'est que c'est le banquier de mauvaise affaire. Et il a un conseiller clientèle qui est encore plus nul que lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris Elisabeth Borne. Donc, Elisabeth Borne n'a jamais été première ministre. Et concrètement, elle était là pour faire le sale boulot. Et voilà, c'est comme ça. Et on va parler de Gabriel Attal parce que ça risque d'être tout à fait intéressant, la nomination de Gabriel Attal. Voilà un peu pour ce préambule, mon cher Corentin. Écoutez, on va en parler de Gabriel Attal. Mais Alexis Poulain, je voulais revenir sur Elisabeth Borne. 23-49-3, elle a failli battre le record de Michel Rocard. Mais qu'avez-vous pensé d'Elisabeth Borne ? Parce que vous aussi, vous l'avez étrillée, Elisabeth Borne. Oui, oui, de toute façon, Elisabeth Borne, ça fait partie de ces gens issus du Parti Socialiste qui ont vendu leur âme à Emmanuel Macron dès qu'il a lancé En Marche. Gabriel Attal en est un autre. Et qui sont prêts à tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de colonne vertébrale pour dérouler un projet, un projet qui est celui de la Startup Nation, comme l'a dit Nicolas, c'est-à-dire du démantèlement de l'État français et de la nation française aussi. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un marché France au sein de l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils la collent tout le temps, souveraineté européenne, à côté de souveraineté nationale, ce qui n'a aucun sens. Mais c'est un projet. Ces gens-là sont d'accord. Elisabeth Borne a montré à la fin de son mandat quand même qu'elle n'était pas d'accord avec la loi immigration. C'est ce qui lui vaut son départ. Macron ne l'a supporté plus, selon certaines sources proches du gouvernement. Donc, c'est une cour... Le problème de la Ve République, avec les réformes successives et la faillite du corps politique français, c'est que ce n'est plus vraiment des hommes et des femmes d'État à qui nous avons affaire, mais c'est vraiment une courtisanerie dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un président dans sa tête, c'est un roi. L'affrage universel, c'est un peu comme si Dieu l'avait mis sur un trône, en réalité, alors que ce n'est pas du tout ça. Et autour de lui, il choisit des courtisans. Alors, il y a ceux qui montent en cours, il y a ceux qui descendent. Et puis, il y a aussi, je pense, derrière cette envie de virer les fâcheux, ceux qui avaient menacé de démissionner lors de la loi immigration, peut-être aussi préparer les européennes. Parce que je rappelle que la liste Renaissance, la liste d'Emmanuel Macron, n'a toujours pas de tête de liste pour les européennes de juin. Donc, peut-être qu'avec le remaniement, certains ministres vont se retrouver recasés sur la liste des européennes. Ça ne m'étonnerait pas. Et puis, sinon, c'est un coup de com', comme on en a connu beaucoup trop durant ces deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Et là, c'est un coup de com' de trop. Et on peut penser que ça va continuer, notamment avec Gabriel Attal, qui est aussi un roi de la com'. On va en parler tout de suite. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin de l'actualité d'Adèle Rossner. Puis, on continue cette table ronde avec vous sur le remaniement Alexis Poulin et Nicolas Vidal. Alexis Poulin et Nicolas Vidal. Donc, nous avons fait le bilan d'Elisabeth Borne, qui n'est pas glorieux. Alors, on va parler évidemment de Gabriel Attal. Nicolas Vidal, Gabriel Attal, donc, il était ministre de l'Éducation pendant quelques mois. Il a plutôt un bilan positif, en tout cas médiatiquement, et même auprès de certains professeurs qui n'en pouvaient plus, de Papendiaï, qui était particulièrement beau, qui est particulièrement gauchisant, on va le dire. Que pensez-vous de cette nomination de Gabriel Attal, tout juste 34 ans ? Est-ce que vous pensez, comme Yvan Riouffol, qui nous a dit hier que c'était un apparatchik de la Macronie ? Oui, c'est un apparatchik de la Macronie. En ce qui concerne son bilan d'éducation nationale, en fait, il a beaucoup parlé. Comme on dit chez moi, il a beaucoup cascaillé, Corentin. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé des choses dans les classes, dans l'établissement ? Je ne crois pas. Donc, tout ça a été monté en mousse crème chantilly par nos médias de masse, pour ne pas dire autre chose. Et oui, alors, en apparatchik de la Macronie, c'est une chose. Bien entendu, c'est un peu la poupée russe d'Emmanuel Macron. Mais il ne faut jamais oublier que Gabriel Attal, également, de point, Gabriel Attal a fait partie des Young Global Leaders. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on voit, comme Alexis l'a très bien dit, qu'il y a une véritable volonté préméditée de détruire la France, Klaus Schwab lui-même avait dit que ces jeunes gens, filles et garçons, qui sont nommés par session, par année, sont là pour infiltrer les gouvernements. Concrètement, donc, la réalité de Gabriel Attal, c'est qu'il y a manifestement la volonté de continuer à avoir une technocratie, ou du moins, c'est une technocratie au sein même de l'État, pour continuer à démanteler tranquillou l'histoire. Et autre chose, moi, je suis quand même assez frappé. J'imagine qu'Alexis l'a regardé aussi. Les revues de presse, les revues de presse qui sont absolument les mêmes entre l'ascension de Macron et l'ascension de Gabriel Attal. Alors, les gars, arrêtez de copier-coller vos articles. Non, mais franchement, soyez originaux, faites autre chose dans la vie. Oui, c'est l'ascension fulgurante, c'est ça, je crois. Mais les mêmes mots ! L'enfant fraudi, l'ascension fulgurante de Bonnet, c'est incroyable ! C'est lamentable. En fait, Gabriel Attal, c'est le doppelganger de Macron. C'est juste, on nous refait le coup Macron, deux ans à l'avance, trois ans à l'avance avant 2027, parce qu'il est jeune, Gabriel Attal. Alors, il faut lui donner un peu de texture, un peu de profondeur. D'où ce poste, d'abord à l'Éducation nationale, puis à Matignon, pour montrer qu'il est un homme d'État. Ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne sera jamais. C'est un enfant bien-né de Saint-Germain qui voulait être acteur. Il l'est, c'est formidable, il est entouré. D'ailleurs, il faut le noter, quand il va de l'Éducation à Matignon, il est accompagné de son conseiller en com' et de sa directrice de cabinet, qu'il a lui-même recruté contre les avis de Macron, pour aller à Matignon. Donc, il n'y a rien à attendre de Gabriel Attal, si ce n'est ce vomi, en fait, sondagier, enamouré des rédactions qui vont dire « Ah, ça y est, on a trouvé le successeur de Macron. » Ouf ! Parce qu'on avait vraiment peur. Parce qu'Édouard Philippe, c'était... On ne sait plus trop quoi dire. Mais là, comme Gabriel Attal le talonne dans les sondages, en personnalité politique préférée des Français, comme c'est le sol, finalement, de la Macronie qui est haut dans les sondages, et ça, c'est totalement lunaire, et c'est totalement artificiel, encore une fois, eh bien, voilà comment on propulse un personnage qui n'a rien fait, qui n'a jamais travaillé ni en entreprise, qui a été couvé par Marisol Touraine et par le Parti Socialiste, avant d'être couvé par Emmanuel Macron, et qu'on le met là pour finir de dynamiter à la fois l'État et à la fois la scène politique française. C'est très grave, on en rigole, enfin, moi, j'essaie d'en rigoler, mais c'est très grave, en réalité, parce que c'est le degré ultime de pourrissement de la République, de la Ve. Et il n'y a pas d'après, en fait. Il n'y aura pas d'après Gabriel Attal. Ce qu'on va voir, c'est une faillite des médias classiques, des médias mainstream, comme on les appelle, qui sont tous en train de s'aligner. Alors, il y en a quelques-uns qui commencent quand même à dire que c'est un peu gros. Mais globalement, si vous regardez télé et radio, ce n'est pas le cas de la presse écrite, mais télé et radio, et pas ligne droite et pas radio courtoisie, mais pour certaines d'autres, c'est vraiment un alignement des planètes, c'est formidable. C'est un peu l'effet de Joe Biden ou Barack Obama. C'est, ah, il est super. C'est vraiment génial. Il n'est rien. C'est juste un produit marketing de plus. C'est le dernier, je pense, de ce système qui arrive vraiment à sa fin. J'aimerais, ça c'est un vœu pieux, que les Européennes soient le moment d'un grand débat, un peu comme le référendum de 2005 sur où est-ce qu'on va. C'est quoi ce projet de l'Union européenne ? C'est quoi le projet d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les Français et leurs enfants ? J'aimerais qu'il y ait un sursaut cognitif que les gens réalisent, en fait. Enfin, le mensonge dans lequel ils se sont plongés depuis maintenant deux quinquennats, plus même parce que François Hollande faisait à peu près la même chose, et qu'il y ait vraiment un sursaut. Et je pense que ça vient, on l'a vu en fin d'année dernière, avec les débats sur la sécurité, les débats sur la loi migration. Je pense que c'est en train de venir. Alors, tout est fait, bien sûr, pour boucher ces débats en parlant d'extrême-droitisation, en parlant de fasciste, en parlant de sédition. On va refaire le même coup que les Gilets jaunes, mais ça ne prend plus, j'espère. Et là, Gabriel Attal, ça doit choquer les gens qui sont normalement constitués, qui s'intéressent à la chose publique, de dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a justement créé une carrière factice de toute pièce, d'un personnage qui n'a rien fait. Et c'est fou parce qu'on dit, ça va être le plus jeune Premier ministre après Laurent Fabius, mais Laurent Fabius, à 37 ans, il avait fait quelques trucs avant quand même. Ce n'étaient pas du tout les mêmes responsables politiques, même si c'était un enfant bien né également, mais ce n'était pas du tout la même carrière politique. Là, on a quelqu'un qui a juste été élu député en 2017 grâce à Stéphane Séjourné, son ex-compagnon. Enfin, c'est... Moi, ça m'inquiète parce que je vois surtout dans cette nomination la faillite des médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le travail nécessaire d'expliquer qui est Gabriel Attal, comme le disait Nicolas, young leader passé par le World Economic Forum, le Bilderberg. Oui, qui a été là au Bilderberg en tant que ministre des comptes publics quand même. Et d'ailleurs, on n'a jamais su de quoi il est allé parler là-bas. De rien. Ils sont là pour simplement rencontrer. Il était avec Patrick Pouyanné de Total. Il a rencontré le patron du renseignement américain, les gens de Google, les gens de Microsoft, etc. C'est un lieu de pouvoir. On rencontre ceux qui vont vous aider dans la suite de votre carrière. C'est ça qui est terrible. Et quand vous dites ça, vous êtes dans la casse conspi parce que vous n'avez pas le droit de parler du Bilderberg. J'en ai parlé hier. Et direct YouTube met un petit truc. Et là, vous allez avoir le même, le disclaimer. Qu'est-ce que c'est que le Bilderberg ? On a l'habitude. C'est un club de riches. Voilà. Donc, c'est terrible parce que c'est pour moi la faillite des médias et la faillite aussi politique qui est incarnée par la nomination Gabriel Attal. C'est la fin de... Vous l'avez dit, vous l'avez dit, Alexis Poulin, donc il a été élu en 2017 député de la Macronie. Et puis, il y a un de nos invités dans notre table ronde qui lui aussi a été, qui vient de nous rejoindre, qui lui aussi a été élu député en 2017 sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est Joachim Sonforget qui est avec nous. Bonjour, Joachim. Bonjour, rejonté. Alors, je rappelle, vous êtes ancien député. Vous étiez non inscrit pour la circonscription des Français de l'étranger établi en Suisse et au Liechtenstein. Vous, vous êtes maintenant installé en Suisse. Vous avez quitté le monde de la politique. Mais vous, justement, qui avez été au cœur même de la Macronie, qu'avez-vous pensé du bilan d'Elisabeth Borne et comment vous avez réagi quand vous avez su que c'est Gabriel Attal, 34 ans, que vous avez peut-être côtoyé, qui a été donc premier ministre ? Oui, alors je ne peux pas cacher un... Comment dire ? Qu'avec ma liste, je suis un peu responsable de tout ça parce que, évidemment, Gabriel Attal a fait sa carrière tout seul. Je vais être plus côtoyant parce qu'il est doué pour sa carrière, en vérité. Et moi, je me rappelle avoir été son directeur de campagne pour le faire élire chef des députés en marche et devant... C'était une candidature inattendue mais qui a failli marcher et alors au final, ça ne s'est pas fait de cette façon mais en tout cas, on a fait une campagne qui a fait très peur et puis, bon, c'était Gilles Lechant qui était chef des députés en marche. Voilà, peut-être un second fois qui sait. Et en tout cas, mon cher ami Gabriel Attal a été ministre pour la première fois dans les mêmes moments quelques semaines plus tard. Donc, j'étais content pour lui parce que finalement, j'avais fait des choses au service du groupe où j'étais encore à l'époque et puis, il s'est passé tout un tas de choses. Donc, après, je l'ai vu grandir de manière fulgurante en effet, pas en taille, mais en arrière parce qu'on est... Alors, je crois qu'on est à peu près la même taille. Non, quand même, je ne vais pas exagérer, il est un peu plus gros que moi. Mais par contre, non, je ne vois rien d'illogique au niveau... En termes militants, c'est plutôt un bon calcul parce que ça rappelle les débuts de la Macronie, les débuts d'En Marche à beaucoup de gens qui aujourd'hui ne sont plus en circuit mais qu'il faudrait peut-être remobiliser pour des élections. Donc, l'effet un peu comme ça, gut feeling, que ça peut faire à l'emporte-pièce pour un député En Marche ou pour un ex-député En Marche ou pour un marcheur de la première heure, ça peut être éventuellement une remobilisation. L'effet sur le français contestataire, je crois que les autres invités ont largement dit ce qu'il fallait, par contre, je dirais qu'il y a en effet un bénéfice du doute qui est créé sur des gens qui voteraient comme ça, contre-gauche, contre-droits, avec une nomination comme celle-ci et de la bienveillance vis-à-vis de la jeunesse, en fait, là, finalement, de Gabriel Attal. et puis, pour le Bilderberg, je peux dire un petit mot, je veux dire, c'est classique que les gens qui travaillent dans le Bilderberg invitent des personnalités montantes. Pour le World Economic Forum, c'est différent, c'est un peu une autre entité où vous êtes Young Global Leader quand vous êtes, vous devez être pressenti par quelqu'un qui a le droit de vous nominer et en plus, ensuite, votre candidature est observée et puis, en fait, c'est plus, comment dire, c'est plus le fait d'être alumnus de ça, alumni de ça qui fait que vous avez des réseaux avec des paires qui sont reconnus dans d'autres pays. C'est une sorte de club et il n'y a pas vraiment de choses où les gens, si vous voulez, se revoient tout le temps. Le Bilderberg, c'est pareil, il y a des gens qui sont pressentis et puis, on les met ensemble quelques temps. Ce sont aussi des groupes qui ont une certaine philosophie et notamment, vous, vous êtes parti notamment de la Macronie, vous n'avez pas aimé la politique sur le Covid, notamment, si je ne me trompe pas et on se souvient, j'invite évidemment nos auditeurs à aller sur Twitter pour retrouver cette séquence, notamment Gabriel Attal parle quand Emmanuel Macron parlait des non-vaccinés comme des emmerdeurs, lui, Gabriel Attal avait dit mais qui emmerde qui ? C'était donc le 5 janvier 2022, il était donc, c'était tout un discours marquant, c'était un discours qui était controversé à l'époque et donc, justement, ce que vous dites, c'est aussi un lien, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on est young leader, quand on a fait partie de cette petite caste, on n'est plus enclin à justement tenir ce genre de propos et aussi défendre, et sinon Emmanuel Macron à ce moment-là. Ce que je reconnais là, c'est dans la méthode, parce que je me rappelle, vous savez, les fameux éléments de langage, vous essayez d'avoir la phrase choc qui va être reprise comme ça en encart dans vos interviews, il y a ces tentatives, ça c'est notre école de communication, je ne vais pas lui reprocher, je reconnais une phrase choc à la Gabriel où il pourrait penser avoir créé le titre finalement que les journalistes croient avoir créé, et puis après, on lui dit à le bar, moi si vous savez, si vous voulez, je connais beaucoup de gens qui y sont allés, je ne connais pas le contenu, je connais des gens qui l'organisent, je n'en ferais pas une affaire d'État, au sens que le seul vrai danger, c'est que comme tous les groupes supra-étatiques, finalement, vous avez une situation où il peut y avoir la connivence, mais pas plus que dans n'importe quels autres groupes, je veux dire, le copinage, à quelques niveaux qui se situent, crée des soucis pour une politique d'État, et les structures extraterritoriales, que sont, regardez, et l'Europe est une structure quasiment territoriale et mouvante, donc vous avez finalement des choses qui ont supplanté aujourd'hui, des choses qui ont supplanté les États, qui font que les États sont bien sûr dotés d'un territoire physique, mais aujourd'hui, elles en sont également dépourvues quelque part, puisqu'il y a des tas de structures virtuelles, métaversiques finalement, qui sont supérieures, parce que les gens se réunissent de manière justement informelle, au-delà des responsabilités qu'ils occupent dans des structures officielles, voilà, c'est la seule critique, parce que le reste, en effet, on peut virer dans le conspirationnisme, alors que c'est simplement un problème de capitalisme et de connivence de manière générale. Alors, Nicolas Vidal, là-dessus, notamment Gabriel Attal et puis quand il était porte-parole du gouvernement, alors Joachim Sonforga, tu as dit que c'était quelqu'un qui était brillant, notamment on peut penser qu'il est brillant, en 34 ans, en Premier ministre, ça serait compliqué de ne pas être brillant, mais il met son intelligence au service de qui, finalement ? Vous le savez, de toute façon, Joachim en a parlé un peu, et de toute façon, le remaniement ne sert à rien, on l'a déjà dit, je le dis, avec Bruxelles, l'Union Européenne, ça ne sert à rien, ces gens ne sont que les petits télégraphistes d'une politique qui continue à être menée, d'ailleurs, les dernières évolutions de l'Union Européenne vers un super État, un super exécutif, laissent peu de doute quant à la mission de Gabriel Attal. Mais je veux dire, par là, c'est que ça ne change absolument rien, à Gabriel Attal, il est là pour faire du techno, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fallait quand même écouter son discours, du moins sa passation, pour être tout à fait précis, il nous a ressorti les mêmes élucubrations que Macron, notamment pendant les Gilets jaunes, et il ne faut pas, je veux éviter la rupture de confiance avec les classes moyennes, il faut redonner confiance aux classes moyennes, les Français doutent, mais non Gabriel, les Français ne doutent pas, les Français n'en peuvent plus en fait de vous, de vous tous là, et ce n'est pas que la Macronie pour le coup, Corentin là-dessus, je ne jette pas la pierre qu'à la Macronie, même si vous savez que je n'en suis pas un fervent partisan, vous le savez, mais aujourd'hui, et je partage l'avis d'Alexis Poulin, je suis d'accord avec Alexis dans le sens où je pense que l'après Macron et surtout l'après Gabriel Attal va être très compliqué parce que je peux vous assurer que moi, qui ne vivote pas dans le marégo politique parisien, et j'en suis bien heureux, je peux vous assurer que dans nos contrées ici en province, les gens ne savent pas qui est Gabriel, ils ne savent pas qui est Attal, concrètement, et puis ils ont bien vu qu'à un moment donné, il y a une telle désespérance politique et ça, ça m'inquiète pour le coup. Quand Gabriel Attal nous dit qu'il ne veut pas faire de déclinisme comme il l'a déclaré hier, franchement, il va falloir que ces gens changent de logiciel, mais le problème, c'est que quand Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal, et d'ailleurs, nous verrons quelles vont être les évolutions dans le remaniement parce que si jamais, si c'est pour virer deux secrétaires d'État, ça va faire quand même assez tâche d'un remaniement qui nous a été annoncé à grand renfort de tambour et trompette depuis plusieurs semaines, ça va être compliqué. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai quand même de répression, pour terminer là-dessus, que la politique téléguidée par Bruxelles se renforce auprès d'Emmanuel Macron qui nous serine avec sa souveraineté européenne, mais il faut rappeler à Emmanuel Macron que la souveraineté, ça ne se partage pas, mais bon, peu importe. Et j'ai toujours l'impression qu'ils n'ont absolument rien compris, que depuis les Gilets jaunes, ils n'ont tiré aucune leçon parce qu'ils ne veulent absolument tirer aucune leçon. Ils continueront à un saccage et à un bain de sens social, je l'ai déjà dit plusieurs reprises, et avec Gabriel Tales, ça ne le changera pas. Mais moi, pour terminer là-dessus, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a quand même l'impression, et on a lu ça et là hier, notamment par des sources, qu'Emmanuel Macron a été ravi de ce revainement parce qu'il a dit que ça allait apaiser les tensions. Mais vous voyez à quel niveau d'inconséquence se situent ces gens. Les Français n'en peuvent plus. Le pays, dans une situation économique dramatique, comme ce n'est pas arrivé depuis très 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 longtemps, et ces gens, mais c'est terminé parce qu'à ce niveau-là, franchement, c'est la fin. Je vous dis, moi, ce remaniement, c'est vraiment une espèce de tâche brune sur la cuvette des WC de la République faisant D, je l'ai dit hier dans mon édito. Et je suis très très inquiet parce que ces gens sont tellement déconnectés et puis je vais faire par là-dessus. Il y a vraiment un mépris de classe absolue et les petits mots de Gabriel Tales envers les classes moyennes et les Français, le socle de ce pays, franchement, ça fait vomir parce qu'il n'en croit pas un traître mot Gabriel Tales qui ne raconte pas C'est un communicant. Vous vouliez... Alors, Alexis Poulin puis après Joachim Sonforget, juste, vous avez hoché la tête. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous approuviez plutôt Alexis Poulin, notamment quand j'ai parlé du Covid quand il était porte-parole du gouvernement à ce moment-là quand il a parlé des non-vaccinés. Là, il s'est illustré particulièrement dans le mépris puis aussi comme étant un bon élève d'Emmanuel Macron et puis d'une certaine idéologie à ce moment-là très pro-Covid. Oui, complètement. Il était dans son rôle de porte-parole. Il savait qu'il devait continuer son ascension politique. Pour ça, il fallait taper sur les boucliciaires qui étaient les non-vaccinés et continuer cette politique honteuse du pass vaccinal et de la ségrégation puisque ça n'a été rien d'autre que ça. Cette période, elle est folle. Il faut revenir toujours sur cette période pour comprendre comment la folie peut s'emparer des gens et comment elle peut être manipulée par certains opportunistes au pouvoir. C'est proprement scandaleux ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je rappelle que l'Union Européenne est en train de mettre à la poubelle des milliards d'euros de vaccins qui ne servent à rien qui ont été commandés à cause de Mme von der Leyen et de ses personnalités qui ont été au pouvoir pendant cette crise qui a été une crise pour moi politique plus que sanitaire malheureusement. Et Gabriel Attal, oui, c'est le dernier coup de com', c'est-à-dire qu'il est mis là parce qu'il est jeune, parce qu'il est haut dans les sondages, parce qu'il est passé par toutes les fourschodines qu'il fallait du pouvoir. On parlait bien sûr du World Economic Forum, du Bilderberg. Ça montre qu'il a le saut. En fait, c'est un peu comme un diplôme d'une grande école. Il peut aller faire n'importe quoi, détruire n'importe quelle entreprise publique comme n'importe quel énarque, lui qui n'est pas énarque d'ailleurs. Donc, c'est vraiment... Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que ces gens-là veulent réarmer le pays, veulent remettre de l'autorité et pourtant, leur légitimité est extrêmement faible. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, ça fonctionnera par un État policier, par une politique encore de répression ou par davantage de manipulations médiatiques. Mais ça ne peut pas fonctionner parce qu'au cœur du principe démocratique, il y a la légitimité. Et avec la Macronie, le problème, c'est l'absence de légitimité. C'est-à-dire que ce président est systématiquement mal élu contre Marine Le Pen, contre le Rassemblement national. Mais son projet n'emmène pas la majorité des Français. Regardez l'an dernier, la mobilisation massive contre la réforme des retraites. Il n'y a pas eu de volonté d'explication. Il y a eu un 49-3. Ça a été la grande bataille de Mme Elisabeth Borne. Et puis après, pchit ! La réalité, c'est que si on suit là où veut nous emmener Emmanuel Macron, très peu de gens veulent le suivre. Très peu de gens, seulement peut-être ceux qui sont heureux de le voir là parce que je rappelle que les profits du CAC 40 ont explosé et c'est très bien pour les actionnaires. Pour ce qui est des salariés, on n'a pas vu l'effet du ruissellement sur les salaires, malheureusement. Or, le CAC 40, c'est bien que le CAC 40, l'économie doit aller bien. Le problème, c'est le partage des richesses. Avec Emmanuel Macron, c'est l'assurance, en fait, de l'explosion des richesses des milliardaires et de la paupérisation d'une classe grandissante française. SMICardisation du pays, les chiffres sont catastrophiques. On voit qu'aujourd'hui, le SMIC est le salaire de référence, ce n'est plus le salaire minimum. On a, bien sûr, les auto-entrepreneurs, c'est la France Uber, tout le monde auto-entrepreneur et démerdez-vous. France Travail, qui va être un outil de flicage et de manipulation des chiffres du chômage. L'inflation qui continue malgré les annonces de Bruno Le Maire et de Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, rien. Et puis, les faillites d'entreprises qui ont repris leur niveau de 2017. Voilà. Ça, c'est les chiffres que la Macronie ne veut pas sortir. Derrière, on va avoir droit, par contre, au narratif énergétique. Alors, 2030, c'est vachement bien. Alors, oui, les nouveaux chantiers pour l'électricité. Ah, alors l'Europe, l'Europe et l'Ukraine, alors c'est formidable. Alors, tout ce qui n'intéresse pas les Français au final ou à la marge pour dire qu'ils font quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils font pour ces classes moyennes de parler Nicolas ? Ben voilà, ils ne font rien. Ça continue à couler dans le mauvais sens et le ruissellement à l'envers. Et Joachim Sandforget, donc vous, vous avez bien connu Gabriel Attal. Nicolas Vidal dit ce qu'il dit, il n'en pense pas à un traître mot. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime, qu'il a une colonne vertébrale idéologique ou non ? Et puis, est-ce qu'il va être légitime aussi ? On rappelle qu'il a 34 ans, il va devoir diriger des ministres comme Bruno Le Maire mais aussi comme... Ça ne va pas être facile Bruno Le Maire, ça ne va pas être facile. Ou même comme Gérald Darmanin, alors on le sait, je crois que c'est un secret de polichinelle qui ne s'apprécie pas particulièrement, je crois que c'est un euphémisme de dire ça. Justement, en plus, on le sait, tout le monde le sait, Gérald Darmanin souhaitait aussi être Premier ministre. Est-ce que ça va être compliqué aujourd'hui pour Gabriel Attal ? Donc déjà, est-ce qu'il pense véritablement ce qu'il dit ? Est-ce qu'il a une ligne idéologique ? Est-ce qu'il est légitime en tant que Premier ministre aujourd'hui ? Il est légitime auprès de son camp militant et moi ça me fait... Je déguste le fait qu'il dirige des ministres avec d'aussi grosses personnalités parce que d'une part, je pense qu'il va y parvenir et c'est une humiliation pour des gens qui finalement sont des pires opportunistes que la France n'a jamais connue parce qu'ils ont dit du mal d'Emmanuel Macron pour le courtiser de manière hallucinante quelques semaines après. Donc finalement, c'est les prix qu'il croyait prendre. Il y a des gens qui vont plafonner dans la République aujourd'hui et ils se situent dans le camp des LR qui ont rejoint au début enfin qui ont trahi leur camp au départ et ils vont être sous les ordres de Gabriel Nathal et je trouve ça très drôle. Si vous voulez... Et puis, un nouveau... Comment dire ? Après, j'ai une certaine... Aussi... Je trouve ça surprenant et intéressant que finalement on va avoir, je crois, notre premier ministre, premier premier ministre chrétien orthodoxe de l'histoire de la France donc... Ah oui, je vous voyais venir, attendez. Et les orthodoxes, Gabriel Nathal ? Comme catholique, je trouve ça très bien qu'on ait un autre chrétien à tête d'État et bon... Et par ailleurs, vous parliez de tous ces trucs-là, Builder-Bair, arrêtez, arrêtez, arrêtez avec ça. Moi, je connais bien ce truc-là parce que ça fait partie des fanfreluches qu'on vous accroche quand vous montez politiquement. Donc, la French American Foundation s'intéresse à vous. À l'époque, je crois que c'était en France, un des co-organisateurs, c'était quelqu'un qui sortait du cabinet de Grivoux, qui à l'époque, justement, on avait été plusieurs à être approchés. Je crois qu'on était trois sur le finish et puis à la fin, c'était mon chalin qui l'avait eu. J'ai retombé sur ma vidéo de candidature une fois, une candidature qu'on avait suggéré de faire. Je ne connaissais pas ces trucs-là mais après, voilà, c'est pareil. World Economic Forum, le programme Union Global Leader, on rappelle ça, il y a ce machin, c'est pareil. Après, ça a été, comment ça s'appelle, Chapa, voilà. En fait, tout ça, c'est du second choix, tout ça était pour moi, vous voyez, mais c'est moi qui ai choisi une voie différente. Je suis très content d'avoir choisi une voie différente et mon bon sens paysan, il m'a fait être en chemise au-dessus, en pyjama en bas, me fait dire que, vu que ça ne m'intéresse pas beaucoup, cette histoire, au final, je suis juste content d'être avec vous aujourd'hui mais sinon, ça ne m'intéresse pas de manière générale, ça veut dire que les Français s'en foutent, les Français se foutent de la politique, on pourrait nommer qui que ce soit, les Français s'en foutent, en fait, c'est très mauvais, c'est la Corée du Nord, c'est le moment où le pays devient finalement plus libéral parce que les gens se démentent par eux-mêmes, ils ne nous attendent rien des autres personnes et un tout petit microcosme qui s'aurait entre eux, ils ne se sont pas encore rendus compte que la situation était aussi grave, ça c'est certain. Alors, on ne pourra pas, évidemment, on peut dire en tout cas que le forum de Davos et puis en tout cas Bilderberg aussi défendent une certaine idéologie cosmopolite, plutôt mondialiste, alors on ne sait pas évidemment complètement ce qui se passe dedans mais voilà, en tout cas, qui l'assume et puis chacun ses opinions et puis voilà. Écoutez, merci à tous, je crois qu'on a compris à peu près quel était le bilan d'Elisabeth Borne et puis cette continuité qu'il va y avoir, on le pense, avec Gabriel Attal. Merci à vous, je rappelle Alexis Poulain, vous êtes notre chroniqueur du mardi qu'on vous retrouve la semaine prochaine, vous êtes journaliste sur Sud Radio, merci à vous Nicolas Vidal non, vous, vous êtes Alexis Poulain, chroniqueur du mercredi, pardon, Nicolas Vidal du mardi et Joachim Sauron ne regarde pas encore un de nos chroniqueurs, vu ce que vous dites sur Davos et sur Bilderberg, je ne sais pas si vous deviendrez un de nos chroniqueurs mais en tout cas, il y a encore du travail. Mais en tout cas, merci d'être venu avec nous ce matin puis on vous retrouve très vite sur Ligne Droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada